... Bienvenue à tous et à toutes à la 9e rencontre du genre, organisée par la mission Parité de l'Université Versailles-Saint-Quentin, en collaboration avec deux responsables de formation de l'IUT, Pascal Cabocel, responsable de la licence e-commerce et marketing numérique, et Claude Cabocel, qui est chef du département gestion administrative et commerciale. Donc avant de commencer, je vais vous donner quelques informations sur la mission Parité, parce que vous n'avez sans doute aucune idée de ce dont il s'agit. La mission Parité égalité réelle de l'UVSQ mène des actions qui s'articulent autour de trois axes. Le premier axe consiste à comprendre la répartition des étudiantes et des étudiants dans les formations, d'analyser les déséquilibres entre filles et garçons, de chercher des leviers pour remédier à de trop grandes disparités, de manière à rendre les formations dans leur ensemble plus égalitaires et plus paritaires. Deuxième axe de travail, sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux questions d'égalité et de discrimination à l'université, et plus largement au sein de la société. Troisièmement, lutter contre les harcèlements, écouter et protéger les étudiants et les étudiantes contre toute forme de discrimination ou de violence, qu'elle soit sexiste, raciale, homophobe ou transphobe. La rencontre du genre à laquelle vous allez assister aujourd'hui s'inscrit donc dans le deuxième axe des activités de la mission et fait suite à une rencontre du genre qui a eu lieu il y a un mois à l'Institut supérieur du management, qui appartient aussi à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, autour du sexisme en entreprise. Au moment de conclure sur ce thème, nous avions évoqué le rôle de la communication et de la publicité des entreprises, mais aussi de l'État et de ses ministères, dans la reproduction et la diffusion des stéréotypes de sexe. Pour introduire cette problématique auprès de vous aujourd'hui, nous avons sollicité l'aide d'une spécialiste de la question, Elisabeth Tissier-Desbordes, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Elisabeth Tissier-Desbordes est professeure émérite au département marketing du campus Paris-USCP Europe. Elle est elle-même diplômée de l'ESCP et elle a commencé sa carrière dans des agences de publicité avant d'entreprendre un doctorat qu'elle a soutenu à l'Université Paris-Dauphine et à HEC sur le thème des similarités de comportement d'achat entre les mères et les filles. Elle a enseigné à l'ESC Rouen, puis à l'ESCP Europe, où elle a créé le master spécialisé marketing et communication. Ses travaux, en tant que chercheuse, portent sur l'étude du comportement du consommateur et la communication. Elle s'est notamment intéressée au genre, à l'utilisation des tabous dans la publicité, dont la nudité, une problématique qui relève du gender marketing, qu'elle définira plus longuement pour vous, mais que je peux, en introduction, présenter comme partant du principe que les hommes et les femmes ont des comportements différents, tout en ayant les uns, les unes et les autres, une part de féminité et de masculinité. Sa conférence aujourd'hui sera donc pour nous l'occasion de découvrir la complexité d'une approche marketing dont on ne peut dire clairement si elle vise à construire ou à déconstruire les stéréotypes de sexe, puisqu'elle mélange des codes sans nécessairement les remettre en question. Parmi les questions soulevées par cette dimension genrée du marketing, se pose naturellement celle de comprendre ce qui prime ou doit primer dans les choix de stratégie marketing entre la finalité économique des progressions de vente et la responsabilité sociétale des entreprises qui, par leurs produits et leurs communications, contribuent à façonner les rapports sociaux de sexe. Je lui cède donc la parole pour qu'elle nous éclaire sur ces différentes questions. Je suis ravie de venir aujourd'hui vous parler de gender marketing. Merci aussi pour cette présentation. C'est toujours étonnant de s'entendre présenter comme ça. J'ai commencé effectivement à travailler sur le gender marketing il y a longtemps. Alors il y a longtemps, c'est vrai que j'ai fait une thèse sur les mères et les filles. Qui est-ce qui influence l'autre dans les produits achetés, dans les comportements ? Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est l'ado ? Alors au début je me suis dit que c'est quand même les mères qui apprennent à leurs filles à se laver les dents, à se paquiller, à mettre du rouge à lèvres, etc. On s'aperçoit que ce n'est pas si simple parce qu'on s'aperçoit qu'en fait les ados, les jeunes filles ados, elles apprennent aussi plein de choses à leurs mères. Elles apprennent qu'il y a des nouveaux produits, qu'avec tel produit on peut se mettre, je ne sais pas, se colorer seulement des mèches de cheveux. Donc elles amènent aussi pas mal de choses. Il y a aussi un dialogue. Donc à l'époque on ne parlait pas de gender marketing. Je travaillais sur les filles, les femmes, les mères. Voilà, et c'était dans le cadre de recherches sur la famille. Il y avait des recherches sur la famille. Et puis j'ai commencé à, j'ai continué à travailler autour de ça. Et puis sur des sujets qui m'amusaient. J'ai toujours essayé de travailler sur des sujets qui m'amusaient. La nudité dans la publicité, ça m'a toujours amusée. Mes collègues masculins adoraient que je travaille là-dessus parce que j'avais eu des collections de publicité avec des nus extraordinaires. Donc ils venaient régulièrement visiter mon bureau pour voir mes collections publicitaires. Et c'est vrai que le nu m'intéressait parce qu'il choque dans certaines cultures. La culture américaine entre autres. Il choque beaucoup moins en France où on voit beaucoup de publicité nu. Et donc j'ai commencé à travailler avec les chercheurs anglo-saxons qui travaillaient justement sur ces questions de genre. et surtout avec mes collègues femmes américaines, anglaises. Et c'est là que je me suis rendue compte que c'était bien leur approche. Mais ils travaillaient sur les femmes en tant que minorité. Je me suis dit, attends, les femmes, une minorité ? Les femmes, c'est quand même 50% de la population. Pourquoi on les appelle une minorité ? Et donc moi, je me suis dit, je vais travailler sur l'autre minorité qui sont les hommes. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les hommes, sur la masculinité, sur les comportements d'achat des hommes et sur l'achat, l'utilisation de certains produits. Pourquoi les hommes ne mettent jamais de jus, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter ? On a beaucoup travaillé sur le maquillage pour les hommes. Ça ne marche toujours pas. Ça fait à peu près 30 ans que les marques essayent et ça ne marche toujours pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Quels sont les freins ? Et donc à m'interroger sur ces comportements et donc à venir faire ce qu'on a appelé du « gender marketing ». Alors on dit « gender marketing », on dit « gendered marketing », un marketing genré pour parler en français. Et c'est vrai que le sujet est de plus en plus à la mode parce qu'il y a beaucoup de choses, on en parlera. Il y a eu les affaires MeToo, mais il y a eu aussi beaucoup de papiers de journalistes autour de ce marketing genré. Alors est-ce que vous avez comme ça en tête, vous, une idée de produit genré ou de marketing genré comme ça ? Alors qu'est-ce qui vous vient en tête ? Alors qu'est-ce qui se lance ? Oui ? Les serviettes hygiéniques. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, les serviettes hygiéniques, c'est un produit qui n'est destiné qu'aux filles. Donc là, on a une segmentation biologique. Il y a très peu de produits comme ça, quand on réfléchit. On va en trouver quelques-uns, les serviettes hygiéniques, les préservatifs, les soutiens-gorges. On a quelques produits qui sont liés à la biologie, à l'anatomie, et donc qui vont être différenciés. Maintenant, si on regarde d'autres produits, la jupe. La jupe, c'est genré ou c'est pas genré ? C'est genré. Est-ce que c'est biologique ? Anatomique ? Non. Alors pourquoi c'est genré ? A votre avis ? Alors pourquoi ? Oui ? Qui se lance ? On va essayer d'y réfléchir ensemble à ce moment-là. Pourquoi c'est genré ? Pourquoi c'est genré ? Pourquoi il y a des produits que les garçons ne vont pas acheter ? Et pourquoi il y a des produits que les filles ne veulent pas acheter ? C'est dans les deux sens. Pourquoi il y a des produits qui sont plus associés à un sexe féminin, masculin ou à un genre ? On va regarder ça. Alors on va commencer par un peu d'histoire. Alors, à votre avis, ça date de quand le marketing genré ? Depuis le début du marketing. Eh bien, vous avez parfaitement raison, depuis le début du marketing. Et la segmentation par genre existe depuis que le genre existe, et le marketing genré depuis le début du marketing. Alors simplement, on n'appelait pas ça marketing genré, mais on faisait du marketing genré. Et je vais commencer par les travaux d'un homme que j'ai trouvé absolument fascinant. C'est un Américain qui s'appelle Edouard Bernays. Edouard Bernays, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme-là, mais c'était quand même un sacré bonhomme. Un sacré bonhomme un peu dangereux quand même. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. Donc c'est un gros spécialiste de la propagande. Et il avait la spécialité d'être aussi le neveu de Freud. Et donc il a compris tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à travailler sur l'inconscient des gens. Et il a appliqué les théories freudiennes au marketing, mais surtout en essayant de comprendre comment manipuler les foules. Et sa manipulation des foules était quand même assez extraordinaire. J'ai pensé à Bernays il y a deux jours en regardant, j'espère, si vous ne l'avez pas fait, regardez-le en replay. Il y a eu un excellent documentaire sur Trump et l'élection de Trump et comment les réseaux sociaux ont pu manipuler l'élection de Trump. C'est très intéressant. On est là dans la manipulation par les datas, par les réseaux sociaux. Mais la manipulation pour les élections, elles existent depuis très longtemps, particulièrement aux Etats-Unis, où il y a toujours eu beaucoup d'argent dans les campagnes électorales. Donc le dénommé Bernays, il a beaucoup manipulé les Américains, mais il a aussi manipulé pour les grandes entreprises américaines et entre autres pour les cigaretiers, les fabricants de cigarettes. Alors les fabricants de cigarettes, ils avaient un problème, c'est qu'il n'y avait que des hommes qui fumaient des cigarettes. Les femmes ne voulaient pas fumer. Bon, embêtant parce que ça fait quand même la moitié du marché qui n'achète pas vos produits. Donc comment faire pour convaincre les femmes de fumer ? Eh bien, à l'époque, les femmes ne fumaient pas, parce que non seulement elles n'avaient pas envie de fumer, mais en plus parce que ça faisait mauvais genre, les femmes qui fument. Elles n'avaient pas le droit de fumer dans la rue, c'était interdit, ça faisait mauvais genre, etc. Et Bernays, il a eu cette idée extraordinaire de dire les cigarettes, ce sont les torches de la liberté. Torches of freedom. Fumer, c'est être libre. Et il a réussi à faire défiler dans les rues des Etats-Unis des femmes disant on veut fumer. On veut fumer pour être libre. D'accord ? Donc il a fait toute une campagne sur, alors, pour Lucky Strike, autour de les anciens préjugés qui doivent être changés. Les femmes aussi ont le droit de fumer. Elles ont le droit d'être libres, elles ont le droit d'être comme les hommes, etc. Fumons, alors voilà, un ancien préjugé doit être changé, Lucky Strike, cigarette, et les femmes, voilà, maintenant ont le droit de fumer. Et autour de cette idée de liberté, il a réussi à vendre des cigarettes aux femmes. Vous en pensez quoi ? Malin ? Malin, un peu problème éthiquement quand même. Alors, à l'époque, on ne disait pas le tabac, tu. Mais au lieu de dire, mesdames, fumez des cigarettes, qui aurait été le message publicitaire de base, on en est. Mesdames, fumez parce que c'est la liberté. Vous avez le droit aussi de fumer, vous avez le droit aussi de vous promener dans les rues avec une cigarette. Et arriver à faire faire des manifestations de femmes pour fumer, aujourd'hui, ça paraît surréaliste. Alors, cet Édouard Bernays, il est aussi connu parce qu'il était très proche d'Hollywood. Et il a aussi introduit la cigarette dans le cinéma en faisant fumer les grands acteurs d'Hollywood. Et tous les grands acteurs, alors ici, Lorraine Bacall, mais tous les grands acteurs d'Hollywood dans les années 30, 40, avaient une cigarette à la bouche, grâce à Édouard Bernays, qui allait influencer l'opinion publique américaine autour de cette idée de cigarette libératrice. Et puis, cigarette, voilà. Alors là, vous avez Gary Cooper, qui préfère les Lucky Strike. Et puis, Marlène Dietrich, qui, bien sûr, est très connue pour avoir son grand fume-cigare, comme ça, qui était aussi une fumeuse de Lucky Strike. Et ce que disait Bernays, il avait cette phrase pour bien montrer la volonté de manipulation. Quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Et donc, ce que va fournir la publicité, encore aujourd'hui, c'est des clichés, des symboles, qui vont de façon consciente ou inconsciente guider nos comportements. Et, entre autres, autour des notions de genre. Alors, vous voyez, c'est quand même ancien, Bernays, 1928. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. 1928. Alors, le marketing de genre ou marketing sexué. Alors, la différence entre sexe et genre, on considère que le sexe, il est biologique. C'est-à-dire que je suis un homme ou une femme, c'est biologique. Il y a une différence biologique. Alors, la différence biologique est même contestée, puisqu'il semblerait que sur un petit pourcent, enfin, je crois que c'est 0,01% de la population, il n'y ait pas de détermination biologique. Mais, pour une partie importante de la population, il y a une détermination biologique. Le marketing genré, c'est un marketing... Enfin, le marketing genré, marketing de genre, c'est un marketing qui fait appel non pas seulement aux hommes et aux femmes, mais surtout aux féminins et aux masculins, en associant des clichés autour du féminin et du masculin. On va y revenir. Alors, le marketing genré, il intervient à tout un ensemble de stades du marketing. Alors, des produits genrés. Alors, on va commencer par ceux-là, produits genrés. Donc, dites-moi, je veux comme ça, vite fait, allez, 3 produits pour femmes, 3 produits pour hommes. Produits. La jupe pour les femmes. Le maquillage pour les femmes. Les talons aiguilles pour les femmes. Alors, pour les hommes, 3 produits pour les hommes. Les ? La mousse à raser. La mousse à raser. Le ? Le ballon de foot. Le ballon de foot. Et la troisième ? Le couteau suisse. C'est intéressant. C'est intéressant. Le genre, c'est aussi le genre des marques. Le genre des marques. Une marque féminine. Always. Une marque masculine. Gillette. Alors, on revient un peu dans le biologique. C'est le genre aussi du nom de marque. Le genre du nom de marque, c'est-à-dire qu'il y a des produits masculins, la voiture, mais des marques dont le nom est féminin. Mercedes. Mercedes, c'est un peu plus féminin que BMW. Parce que le nom est féminin. Jacques Vabre, pour le café, Jacques Vabre, c'est masculin. Ça peut être le genre du packaging. Vous avez déjà remarqué que les produits pour les hommes, ils sont plutôt de quelle couleur ? Dans un bleu, noir, gris, vert, pâle. Et les produits pour les filles ? Rose, blanc. Donc, il y a effectivement des packagings différents. Alors, par la couleur, mais aussi par les formes. Les parfums pour femmes sont souvent plus arrondis que les parfums pour hommes, qui sont plus carrés. On a là des packagings par la forme qui vont être différents. Par les matériaux aussi. On peut avoir, par exemple, du soft packaging, des packagings doux pour les femmes et plus rugueux pour les hommes. Le gender marketing, c'est aussi le genre de la communication. Les pubs qui vont être genrés. Et puis aussi, c'est le genre des consommateurs. C'est-à-dire qu'on va aussi attribuer un genre à un produit au travers des consommateurs qui le consomment. Je donne un exemple. Par exemple, si je vois des hommes qui sont en train de boire de la bière, je me dis que la bière, c'est masculin. Parce que je n'ai vu que des garçons en train de boire de la bière. Donc, au travers du genre des consommateurs, on va considérer qu'un produit est plus ou moins genré. Et puis aussi, bien sûr, le genre des marketeurs. Le marketing était très longtemps une discipline masculine où il y avait beaucoup d'hommes. et où les postes de direction dans beaucoup d'entreprises restent des postes masculins. Il y a énormément maintenant de femmes chefs de produits. Mais il y a un plafond de verre qui fait qu'il y a encore pas... Les femmes sont en minorité dans les directions marketing. Et puis, le marketing lui-même, le genre du marketing. Le marketing est une discipline qui a été considérée comme une discipline masculine. Parce que le vocabulaire du marketing, c'est un vocabulaire masculin. On pénètre le marché. On a un vocabulaire très guerrier en marketing. C'est un vocabulaire qui est considéré par les chercheuses comme un vocabulaire masculin. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire du gender marketing, il y a eu plusieurs phases. Moi, je considère qu'il y en a quatre. La première phase, c'était on se dit, ben voilà, il va falloir conquérir les femmes. Parce que les femmes, d'abord pendant longtemps, les femmes n'avaient pas d'argent pour elles. Parce que s'il y avait l'argent du foyer, c'était pour l'homme, la femme, les enfants, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, on ne consommait pas énormément et on consommait surtout pour vivre. Et puis, petit à petit, les foyers ont eu de l'argent et les femmes ont commencé à avoir un petit peu d'argent. Et là, on s'est dit, là, il y a une cible. C'est-à-dire, en marketing, on parle de cible. Donc, il faut conquérir les femmes et essayer de les convaincre d'acheter nos produits. Alors là, vous avez les cigaretiers, dont je parlais tout à l'heure. Lucky Strike et toutes les grandes marques de cigarettes ont essayé de faire des cigarettes pour les femmes. Alors, ça a été les fameuses cigarettes blondes. Les cigarettes blondes, au départ, étaient pour les femmes. Vous savez que l'histoire des cigarettes blondes est une belle histoire de genre. Parce qu'en fait, les femmes ne fumaient pas de cigarettes. Les cigarettes étaient brunes, fortes, un peu acres. On a fait les blondes, plus douces, pour les femmes. Et puis après, zut alors, Malboro est devenu une cigarette pour femmes. Et les hommes ne fumaient plus de Malboro. C'est-à-dire, ça n'a plus, ça. Donc, il a fallu masculiniser, remasculiniser les cigarettes blondes. Et on a inventé le fameux cow-boy Malboro, qui est un mec, un vrai, pour montrer que fumer des blondes, ce n'était pas seulement pour les femmes. Vous voyez, cette espèce d'aller-retour un peu étonnant. Donc, conquérir les femmes, ça a été les cigarettes. Puis ça a été, bien sûr, tous les cosmétiques, les shampoings, le rouge à lèvres, tout ça. Et là, on a le règne de l'Oréal, qui, à partir des années 20, 30, 40, les marques américaines, comme Camelux, avec les savons, les savons de beauté, vont essayer de conquérir la femme, qui doit être plus belle, plus propre, plus séduisante. Et là, il y a eu cet énorme marché des produits typiquement féminins et des cosmétiques que vous assimiliez aux produits féminins. Donc, ça, c'était cette phase, toute cette phase où on va voir la femme omniprésente dans ses publicités. Et puis, à partir des années 80, on s'est dit, oui, mais il y a finalement, les hommes, il y a des produits qu'ils ne consomment pas. Justement, les cosmétiques. On a voulu cibler les femmes, on a développé ce marché de la femme. Mais pourquoi est-ce que les hommes, ils ne consomment pas de cosmétiques ? Pourquoi ils ne consomment pas de parfums ? Pourquoi ils ne consomment pas de crème de jour ? Alors, Gillette était quand même passée par là. Gillette avait réussi à vendre les rasoirs et les crèmes anti-rasage. Les gels anti-rasage. Enfin, non, comment on dit ? Après rasage. Bon, anti-rasage. Après rasage. Mais on s'est dit, il faut qu'on leur fasse acheter aussi nos produits. Et L'Oréal a commencé, dès les années 80, à essayer de vendre des crèmes aux hommes. Et ça n'a pas marché du tout. Une des premières à être lancées, c'était Biotherme pour hommes. Biotherme pour hommes, les années 80, ça ne marchait pas. Et pourquoi ça ne marchait pas ? Pourquoi ? Et voilà. C'était considéré comme trop féminin de se mettre de la crème sur le visage, c'était pour les femmes. Et L'Oréal n'a pas compris que parler aux hommes, ce n'est pas parler aux femmes. Et ils ont essayé de vendre de la beauté aux hommes. Et vendre de la beauté aux hommes, ça ne peut pas marcher. Parce que les hommes, ils ne veulent pas de la beauté, sinon ils ont l'air de femmes. Ils veulent autre chose. Et c'est seulement à partir des années 2000 que L'Oréal a fait des études un petit peu plus sophistiquées et qui a réussi à lancer un produit qui a fait un tabac, qui a été men expert. Vous voyez la différence entre biotherme pour hommes et la beauté et men expert. L'homme, il n'est pas dans la beauté, il est dans l'expertise. Le produit pour les experts, pour ceux qui sont experts de leur peau. Et là, men expert, ça fait un tabac. Ça marchait. Parce qu'on ne parle pas aux hommes, on leur parle de masculinité, on leur parle de virilité. Et là, ça fonctionne. Si on tient un discours trop féminin, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, on a eu toute cette phase de conquête des hommes pour des produits féminins. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans la tête des hommes, il y a ces stéréotypes féminins qui sont forts. C'est pour ça que je vous dis que le maquillage pour hommes, ça ne marche pas. Alors, qui utilise des cosmétiques pour hommes ? Moi, mes élèves me disaient, moi, madame, j'en utilise. Alors, vous utilisez quoi ? J'utilise de l'anti-cerne après une soirée agitée en boîte au lendemain matin pour, si je vais passer des entretiens d'embauche, je mets de la crème anti-cerne. Vous confirmez ? Non. Alors, il y a le marché des déodorants pour hommes. Alors, c'est effectivement un très, très bon exemple, le marché des déodorants pour hommes. C'est quoi le leader en France sur les déodorants pour hommes ? C'est quelle marque ? Axe. Et c'est quoi le message d'Axe ? C'est ? Il attire toutes les filles. C'est l'homme séducteur. C'est le vrai viril. C'est le playboy, c'est le donjouan, c'est Casanova. Elles sont extraordinaires, les pubs, là, Axe. On est vraiment dans la masculinité à fond, quoi. N'hésitez pas à prendre la parole, si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez tout à fait la possibilité. Phase 3, conquérir les homosexuels. Alors là, certaines marques se sont dites, mais il y a quand même un marché qu'on ne touche pas aujourd'hui, c'est le marché homosexuel. Alors ça a commencé aux Etats-Unis, à la fois sous le poids du lobby homosexuel et puis sur la prise de conscience d'un certain nombre de marques. Le lobby homosexuel a boycotté aux Etats-Unis un certain nombre de marques dont les PDG ont eu des propos homophobes et d'autres marques se sont rendues compte qu'il y avait aussi un marché qui pouvait être intéressant. Et puis, la phase 4, la phase dans laquelle on est, segmenter le marché, eh bien, on s'aperçoit que plus... Enfin, on est en marketing dans une étape, une phase de maturité, voire presque de déclin, c'est-à-dire que beaucoup de produits sont arrivés à maturité. Donc, comment séduire les consommateurs ? Eh bien, pour séduire les consommateurs, il faut personnaliser son discours le plus possible et une façon de le personnaliser, c'est de le genrer. D'où une segmentation importante de à peu près tous les marchés et de très, très nombreux marchés, on va genrer pour s'adresser différemment aux hommes et aux femmes. Et on verra ensemble, est-ce que c'est justifié ou pas ? Est-ce que ça marche ou pas ? On va voir qu'il y a des cas où ça marche et il y a des cas où ça marche pas. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, quelques exemples pour revenir sur mes différentes phases. Conquérir les femmes, c'était quand même assez beau. Camé, plus belle chaque fois. Alors là, on était vraiment dans la beauté. Max Factor, des lèvres de stars. Alors, il y avait déjà beaucoup la starisation pour les produits de beauté qui reste une constante. Utiliser des stars pour vendre des produits de beauté, L'Oréal a très, très bien compris ça. Et c'est L'Oréal, parce que je le vaux bien, dit par toutes les grandes stars. C'est être belle, mais être belle pour les hommes quand même. Là, j'aime bien la crème tocalon. Je t'aime, murmura-t-il. Et on vous le dira aussi si vous employez cette surprenante recette de beauté. C'est quand même intéressant comme message marketing. Mais, concrérir les femmes, et on a beaucoup... Je vous en montrais tout à l'heure le discours de Touches of Freedom, des cigarettes Lucky Stripe, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont utilisé ce discours de libérer la femme pour vendre leurs produits. Et on a Moulinex. Moulinex, les produits, l'électro-ménager Luminex, Moulinex, c'était Moulinex, libère la femme. DIM, libère la femme. Donc, il y a beaucoup de produits qui ont libéré les femmes. Donc, vous voyez là, Moulinex, libère la femme. Vous avez là les... C'était les... Les lacs, merci. Les lacs Rojanette. Les lacs pour cheveux Rojanette. Et Moulinex, vous voyez, c'est monsieur qui fait un cadeau de Moulinex à sa femme pour la libérer. C'est merveilleux. Et les femmes, donc, elles vont être présentées comme ménagères. Alors, principalement, donc, dans les années 60. 70, ça commence à râler un peu chez les femmes. Donc, les marques arrêtent un peu. Mais on a cette pub que je garde précieusement dans mes archives. La pub pour la crème fraîche Babette, la crème épaisse. Babette, je la lis, je la fouette. Et parfois, elle passe à la casserole. C'est quand même une publicité assez étonnante, quand même, alors qu'elle date des années 80. Et puis, vous aviez toutes les pubs d'hymne, toutes les campagnes d'hymne des années 70, 80, 90, d'hymne avec Redécouvrez vos jambes. Beaucoup utilisations pour séduire les femmes du rose. Alors, il y avait les roses pour Honda. Et vous avez peut-être aussi entendu récemment, c'est que pour vendre les voitures dans les salons de l'auto, on mettait des superbes filles à côté. Donc, on avait bien là un genre du produit. La voiture, c'était pour les mecs, et les belles-filles, c'était là pour séduire les hommes. Là, il semblerait, on est au salon de l'auto à Paris, il semblerait que les marques ont arrêté ça en disant, ben non, maintenant, ça se fait plus. Alors, dites-moi. Vous êtes allés au salon de l'auto ? Et alors, vous avez vu encore des filles ? Ah, pourtant, les marques disent, on n'en met plus. Ah, il y a quand même beaucoup d'hommes. Bon, je montre ça parce que ça, c'est un échec. Ça n'a jamais marché. Mais, alors, ce qui est amusant, c'est que pour conquérir les femmes, vous avez vu, on va leur promettre la liberté, on va leur promettre le pouvoir. Et avoir la liberté et le pouvoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire comme les hommes. Et donc, on va vendre des produits aux femmes en leur disant, faites comme les mecs et vous aurez du pouvoir. Faites comme les hommes, ça veut dire fumer le cigare, conduisez une voiture, mettez des pantalons. Yves Saint-Laurent qui lance le pantalon pour femmes, ça a très, très, très bien marché. Les cigarettes, les cigares. Ici, même des sous-vêtements pour femmes, imiter des sous-vêtements masculins. Quand on regarde l'histoire des produits, la plupart des produits pour femmes qui sont des copies de produits masculins marchent bien. Alors que l'inverse, ça ne marche pas. Alors, les femmes, pour vendre aux femmes, on va souvent se moquer des hommes. Alors, moi, j'aime bien cette pub où on dit de la cueillette à la chasse, puis de la chasse aux courses. L'homme, dans son incroyable évolution, vient de découvrir où ça se range. Mais alors, on s'adresse à des cibles féminines. On ne va pas s'adresser aux hommes pour se moquer des hommes. On s'adresse aux femmes et on peut se moquer des hommes. Alors, conquérir les hommes pour des produits féminins, alors là, vous le reconnaissez. David Beckham affiche publicitaire à lui tout seul parce qu'il a quand même fait la pub de beaucoup, beaucoup de marques. Et on a eu toute une évolution de l'homme publicitaire avec une place assez importante d'un homme efféminé. À partir des années 90, on a parlé d'un nouvel homme féminin qu'on a appelé le métro sexuel. Donc, c'était un homme féminin qui ressemblait un petit peu au mal de Jean-Paul Gauthier, qui était assez proche des stéréotypes homosexuels. Et cet homme, on l'a beaucoup vu à un moment donné, les publicitaires se sont gavés du thème métro sexuel, métro sexuel. Le nouvel homme est arrivé. En fait, dans la réalité des fêtes, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Je parlais tout à l'heure des crèmes pour hommes. Toutes les crèmes pour hommes qui ont été basées sur cette idée de métro sexuel, ça n'a pas fonctionné. Et on est revenu à un homme beaucoup plus viril, le même expert dont je parlais tout à l'heure, parce que ça, ça fonctionne. Alors, David Beckham, il était entre les deux. David Beckham, il est à la fois féminin, mais c'est quand même un footballeur, un vrai costaud et un vrai tatoué aussi, comme on le voit là. Alors, on a féminisé ces hommes-là. Alors, c'est hommes et ça, voilà. Ça, c'est effectivement des campagnes. Alors, à votre avis ? Quand on fait une pub comme ça, quand on fait une pub comme ça, est-ce qu'on s'adresse aux hommes ou aux femmes ? Aux femmes. Aux femmes. Aux femmes, il faut savoir, le marché des sous-vêtements pour hommes est un marché tout à fait intéressant, parce que c'est en fait un marché qui est acheté pour plus de la moitié par des femmes. Plus de la moitié des achats sont des achats faits par les mères ou les épouses. Donc, on a une vraie difficulté à cibler, parce qu'il faut à la fois avoir un discours pour les hommes et pour les femmes, puisque les deux sont parties prenantes dans l'achat. C'est quand même des produits, des campagnes qui ont fait sourire. Mais cette image du métro sexuel que je vous montrais au début, on voit qu'il a quand même beaucoup évolué vers un homme, un vrai. Alors, un homme, un vrai, c'est... Bon, je parlais tout à l'heure de Men Expert. On peut retrouver les mêmes chez Nivea for Men. Et puis, dans le domaine des parfums. Alors, dans le domaine des parfums, c'est excessivement intéressant, parce que vous avez un certain nombre de parfums pour hommes qui vont utiliser des hommes beaucoup plus fins, un peu féminins, etc. Mais le parfum qui cartonne, c'est celui-là. Et celui-là, c'est Invictus. Vous les connaissez, les pubs Invictus ? Alors, vous en pensez quoi ? Le mec est beau. C'est un peu comme un jeu. Vous voyez, il est beau, il est vainqueur. C'est un winner. Il est hyper musclé. Il est tatoué. Et puis, là, je ne vous ai pas pris le film publicitaire, mais vous savez, il est entouré de femmes, un peu évanescentes, très douces. On est vraiment dans les stéréotypes complets de la masculinité et de la féminité chez Invictus. Et ça fait un tabac. Et ça fait un tabac. Mais on s'est rendu compte dans les études que, en fait, cet homme très féminin, les hommes n'avaient pas forcément envie d'y ressembler parce que c'était un peu contre leurs préjugés, mais les femmes n'avaient pas non plus nécessairement envie d'avoir des hommes très féminins. Et donc, le retour, à partir des années 2000, on a eu un retour au stéréotype du masculin. Alors, on va masculiniser aussi les noms des produits. Alors, Nickel, c'est une marque intéressante. C'est une marque qui a une petite part de marché par rapport à Men Expert, qui est quand même très important. C'était une des premières marques de cosmétiques pour hommes qui a été lancée. Bon, la boutique est dans le marais, quand même. Au départ, il y avait quand même une cible plus homosexuelle. Mais ce qui est amusant chez eux, c'est qu'ils ont masculinisé aussi les noms. On n'achète pas une crème de beauté. On achète un coup de gueule. On achète de la Silicon Valley. On est donc sur des noms qui sont des noms masculins et non pas des noms féminins. Des noms de produits. Et Nickel. Alors, voilà quelques-uns des produits, des gammes qui ont été lancées pour hommes, dont certains ont été des flops. Lancôme Homme, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ils ont relancé deux ou trois fois. Ça n'arrive pas. Parce que Lancôme est trop féminin. La marque Lancôme est considérée comme très, très féminine. Et donc, un homme, il ne va pas acheter du Lancôme Homme. Il ne va pas non plus acheter du Clarinsmen. C'est trop féminin. Il ne va pas non plus acheter du Biotherm. C'est quand même celle qui marche le mieux dans la gamme. Jean-Paul Gauthier Homme, ça marche très mal. Par contre, on revient au Men Expert ou au Nivea for Men. Là, on est sur quelque chose qui est perçu comme beaucoup plus masculin. Parce que le patrimoine, l'ADN de la marque, Men Expert ou Nivea, sont moins féminins. Quand on est sur les produits masculins, on voit, on est sur du noir, on est sur du lourd. Les voitures, elles sont grosses. Les montres, les montres Dior, elles sont lourdes et importantes. Le domaine de la hi-fi, c'est un domaine masculin. Là, on est la voiture, la montre, la chaîne hi-fi. Ça, c'est des produits typiquement masculins. Donc ça, c'est effectivement Obad qui a essayé de se lancer sur les hommes. Mais la marque Obad est perçue comme trop féminine. Ça n'a pas vraiment marché. Ils ont réintroduit des femmes, d'ailleurs. Et puis, j'évoquais... Vous disiez que le troisième point, c'était la cible homosexuelle. Alors, la cible homosexuelle, on la voit dans un certain nombre de produits, de pubs. J'ai gardé celle-là. Ça date il y a une dizaine d'années. Et en fait, elle a été interdite. J'ai gardé parce qu'elle a été interdite. Elle était dans le métro. C'est une pub qui était dans le métro. Et au départ, c'est celle-là qui devait être affichée dans le métro, donc il y a 10 ans. Et en fait, ça a été interdit, considéré comme provocateur. Et donc, ils ont dû arriver à cette publicité-là, où les hommes ne s'embrassent pas. La RATP a jugé que c'est une publicité qui risquait de choquer un certain nombre de publics. Comme quoi, ce n'est pas si évident de diffuser ce genre de pub. On voit quelques produits avec une cible lesbienne. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu plus aux États-Unis. Et puis, on arrive à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'époque actuelle où, en fait, on est vraiment dans une ère de segmentation des produits. On va essayer de mieux capter les filles, les garçons, avec des produits qui leur seraient beaucoup plus destinés. Alors là, vous avez Dove. Vous connaissez Dove. Et bien, Dove, ils ont fait Dove for Men. Dove for Men. Et vous voyez la différence avec le Dove féminin. Le Dove féminin, il est de quelle couleur ? La couleur masculine. La forme. Et là, on a ici un produit pour les filles. Vous voyez, le produit pour les filles, les fleurs. Le Nivea for Men, on l'évoquait tout à l'heure, avec des noms masculins, Face Wash, Face Crab. On est sur des choses qui sont beaucoup plus viriles. Et puis, l'ego avait un problème. Lego avait un problème, c'est que c'était beaucoup plus utilisé par les petits garçons. Donc, il fallait convaincre les petites filles de jouer au Lego. Donc, Lego, après, ils ont fait dix ans d'études pour arriver à lancer Lego Friends. Alors, c'est quoi, Lego Friends, en fait ? Quelle est la particularité de Lego Friends ? Il y a des meufs, oui. Voilà, il y a des petites poupées blondes, voilà. Et puis, il y a de quoi faire la dînette. Donc, on est sur des choses qui sont assez stéréotypées. On reviendra sur l'histoire des jeux ensemble, et l'histoire des poupées, je vais peut-être dire tout de suite. Parce que l'histoire des poupées est quelque chose d'assez particulier. Est-ce qu'il faut que ces poupées soient stéréotypées ou pas ? Et là, on voit bien qu'elles sont quand même un petit peu stéréotypées, petites filles, mais la petite fille, elle a besoin de s'identifier. Et la poupée Barbie qu'on critique aujourd'hui, beaucoup, tout le monde se moque des poupées Barbie, petites filles qui ont leur poupée Barbie. Qui n'a pas eu de poupée Barbie dans l'assistance ? Même les garçons ont eu des poupées Barbie. C'est quand même le jouet que toutes les petites filles ont eu. Et cette poupée Barbie, qui aujourd'hui est critiquée comme étant trop féminin, l'histoire de la poupée Barbie, c'est l'inverse. La poupée Barbie, c'était au départ pour lutter contre les stéréotypes de la femme au foyer. Parce qu'avant, c'était quoi les bébés ? C'était les bébés des poupons. Et la petite fille, elle devait jouer à la maman. Et Mattel, à l'époque, s'est dit, non, ça ne va plus du tout, les petites filles, elles ne sont plus comme ça, les femmes, elles ne sont plus comme ça. On va lancer une poupée qui est une vraie femme et pas une maman. Donc, ils ont lancé Barbie. Barbie, elle a des seins. C'était étonnant. Avant, il n'y avait pas de poupée qui avait des seins. Elle avait des seins, elle pouvait se maquiller. Barbie, elle avait une voiture, elle pouvait être pilote. Et c'était donc une poupée qui était une poupée libérée. Là encore, on y revient à la libération. Simplement, le problème, c'est que les petites filles, à votre avis, souvenez-vous, quand vous étiez plus petite, si on vous disait, tu as le choix entre la Barbie Docteur ou la Barbie Princesse. Laquelle tu veux ? Et bien voilà. Celle qui se vend le mieux, c'est la Barbie Princesse et ce n'est pas la poupée Docteur. Alors, on segmente, on segmente en se disant, on va vendre le coca light et consommé surtout par des filles. Comment on va faire pour toucher les hommes ? Et bien, on va lancer le coca zéro. Le coca zéro était ciblé pour les hommes parce que les femmes étaient surtout des acheteuses de coca light. Le dentifrice, on va essayer de lancer un dentifrice pour hommes. C'est le white now for men, de signal. Est-ce que ça justifie ? Est-ce que les hommes ont des dents différentes des femmes ? Peut-être qu'avant, ils ne se lavaient pas les dents. Absolument. Ça, voilà. Alors, ça, c'est le principe de la segmentation en marketing. Un certain nombre d'entre vous ont fait des études de marketing. Pourquoi est-ce qu'on segmente ? Pourquoi est-ce qu'on segmente ? C'est quoi l'idée de la segmentation ? Tout c'est une cible plus précise qui pensera ainsi qu'on s'occupe d'elle et qu'on répond à ses vrais besoins. Imaginez, vous avez votre chaussure, la semelle est décollée. Vous avez besoin d'une colle. Vous allez au magasin et vous avez colle. Vous avez colle pour plastique et vous avez colle pour chaussure. Quelle colle vous achetez ? Et bien, colle pour chaussure. Peut-être que la colle aurait suffi. Mais comme vous avez besoin d'une colle pour chaussure, si on vous dit, voilà, j'ai de la colle pour chaussure, et bien, vous allez acheter la colle pour chaussure et qui plus est, vous allez être prêt à la payer deux fois plus cher. Parce que vous venez chercher de la colle pour chaussure. C'est ça, le principe de la segmentation. Si je vous propose un produit qui correspond juste à ce que vous voulez, vous allez foncer et vous allez être prêt à payer plus cher. D'où le Coca Light, d'où le Coca Zero, qui sont des produits de segmentation. Au début, le Coca Light, pour ceux qui veulent maigrir, ça tombait bien, c'était plutôt des filles. Mais les hommes étaient aussi intéressés par des coca légers, mais ils n'osaient pas acheter du Coca Light parce que c'était quand même trop pour les filles. On leur a fait le Coca Zero. Mais c'est là que ça se complique, parce que segmenter, justement, c'est installer des stéréotypes. C'est installer des stéréotypes, on revient à Barnaise du début. Si je veux communiquer de façon genrée, rapide, je parle en stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est un peu problématique. Et on va retrouver ça, évidemment, dans les catalogues de jouets. Les jouets, c'est ce qu'il y a de plus stéréotypé. Et les jouets, avant, n'étaient pas stéréotypés comme ça. Avant, il n'y avait pas vraiment les jouets pour les filles et les garçons. Il y avait beaucoup de jouets qui étaient pour les filles et les garçons. Simplement, maintenant, vous achetez un catalogue de jouets, vous avez les pages de quelle couleur pour les filles ? Roses. Et pour les garçons, les pages bleues. Et là, on a vraiment ça chez tout le monde. Et ça, c'est le catalogue des Galeries Lafayette de l'hiver dernier. Moi, ça m'avait étonnée parce que, bon, que Carrefour, Système U fassent leur catalogue de jouets bleu et rose, etc. On se dit, bon, ils sont grand public, etc. Les Galeries Lafayette, c'est du haut de gamme. Que le haut de gamme ait besoin de genrer, là, on ne comprend plus. Et le catalogue guide jouets des Galeries Lafayette, eh bien, on a ça. On a ça. Et alors, là, on voit que, c'est pareil, beaucoup de parents se disent, ah, qu'est-ce que je vais bien offrir à ma petite fille ? Ah, ben, c'est simple, je regarde d'abord les pages roses. Je ne vais pas regarder les pages bleues. Pour simplifier la vie du consommateur, on lui inculque des idées à travers des stéréotypes. Ah, voilà, les garçons. Les garçons, ils ont quoi ? Ils ont des G.I. Joe, des monstres, des blablabla, et c'est en bleu. Alors, pour vendre à des femmes ou à des hommes, on va parfois être un peu limite. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Ça, c'était les pubs numéricables. Numéricables, c'était, bon, par exemple, téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. Alors, on a l'impression qu'à travers ce genre de stéréotypes, on va intéresser les hommes. Mais pour ne pas faire sexiste, ils ont fait la même chose pour les femmes. Téléchargez aussi vite que votre mari oublie ses promesses. Donc, voilà, on essaye d'impliquer le consommateur à travers ces pubs. White, c'est pink and blue ! Et available at Australian Geographic. From the moment we're born, it's frills for girls. Farby, flower, sort of fairy. And force for boys. G.I. Joe headquarters with electronic sounds, rapid-fire gun and blast action targets. It's called market segmentation. The theory goes that dividing consumers up into smaller groups is good for business. And what easier way to divide humanity than by the junk between our legs. Kirsten, don't confuse sex with gender. And what easier way to divide humanity than by the totally valid personal self-identification as male or female. It's actually a gender spectrum. And all things in between. But we actually don't want to get into all that. We just want to know, who's really paying for gendered marketing? Is it me? It's me, isn't it? You know, it hasn't always been this way. In fact, it used to be the other way round. Pink, being a more decided and stronger colour, is more suitable for the boy. While blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the gal. By the early 1970s, the split between boys' toys and girls' toys seemed to be eroding. Today, that's all changed. The colonies, they try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? That's right, cute YouTube kid. They worked out that by segmenting the market into narrow demographic groups, they can sell more versions of the same toy. That's why Lego ads used to look like this. Build hotels, animals, people, boats, skyscrapers, and more. But now look like this. New Lego friends. I just finished decorating my house. Time to chill with the girls. At the beauty shop, Emma is styled and ready to go. That move tripled the number of girls using Lego and scored the company a 25% increase in global revenue. But market segmentation isn't just for kids. By making two versions of otherwise identical products, Celebrity Slim can sell many more Slim shapes. And Hairdressers Formula can sell more hair pills. And Gillette can sell more razors. And Coddy's can try to sell more cordial and fail. And it's not just about trying to sell more, it's about trying to charge more too. Take this Bodyglide anti-chafe balm. Triathlon lube. It's a thing. And it's great for feet, thighs, and upper bodies. But Zoe, we're ladies. We don't have upper bodies. We have feet, thighs, and bras, which is why we need Bodyglide for her. Wait, aren't our bras on our upper bodies? No, Zoe. That's why our version costs nearly 60% more per gram than the original. Because according to Bodyglide, we ladies need a petite-sized product that carry-along convenient. Because there's no way a woman could carry a normal Bodyglide? And you don't have to be a lube-using triathlete to feel the rub of gender marketing. It comes with everything, from shaving cream and depilatory cream, to styling powder and eye gel. And we might not even realise it's happening. Because we only look at our section of the store and ignore anything that's not obviously for us. And it's not just colour. Companies also use... Shape, texture, packaging, logos, verbiage, graphics, sound, and names to define the gender of a brand. Lighter colours, smoother edges, floral motifs, softer lines. They're for ladies. Whereas darker colours, harder lines, squarer shapes and science-y type pictures mean it's for men. That's why this pastel pack of tenor and continence pads for women features a pretty little flower made of wee drops. Whereas the men's pack, it has a grid and arrows on it and very specific measurements. Ah, going the seven mil I see. Nice. Now, market segmentation can backfire. Gender contamination is where a product is so strongly associated with one gender, the other gender refuses to buy it. Why don't they just call it the cooties effect? Because we're grown-ups. Oh. Anyway, it's much easier to get women to buy men's stuff than it is to get men to buy women's stuff. Fake Dove. When they entered the male... Donc, vous voyez, alors là... En plus, dans ce petit film, les présentatrices abordent l'idée de la différence de prix. On a appelé ça la woman tax. Il y a eu beaucoup de papiers l'année dernière autour de la woman tax. Il y a eu beaucoup de reportages à la télé, à la radio autour de la woman tax. L'idée, c'était de montrer qu'en fait, les produits, quand ils sont féminins, souvent, ils sont plus chers. Alors, il y en a sur lesquels, c'est assez évident. C'est-à-dire que si vous allez chez le coiffeur, une coupe, mesdames, vous coûtera plus cher qu'une coupe, messieurs. Même, mesdames, si vous avez les cheveux courts, eh bien, ça vous coûtera, en général, plus cher que messieurs. Et messieurs, si vous avez les cheveux longs, eh bien, ça vous coûtera, en général, moins cher que pour une femme. On va retrouver ça aussi chez les teinturiers. Alors, il y a eu des expériences marrantes. Moi, j'ai pas mal travaillé avec mes étudiants là-dessus. Vous arrivez avec une chemise blanche. C'est une femme qui amène sa chemise blanche. Elle va payer, mettons, 10 euros. Et un monsieur arrive avec sa chemise blanche, il va payer 8 euros. C'est-à-dire que souvent, une chemise homme, c'est moins cher à faire nettoyer qu'une chemise femme. Parce qu'il y a des vrais stéréotypes anciens, on pense que les vêtements féminins, c'est plus fragile que les vêtements masculins. Alors, il y a des coiffeurs qui ont changé leur tarification en disant « Non, chez moi, maintenant, c'est cheveux courts, cheveux longs. » Il y a des teinturiers qui disent « Non, chez moi, c'est vêtements fragiles, non fragiles. » Mais regardez dans les vitrines, souvent, c'est vêtements hommes, vêtements femmes. Et c'est pas toujours justifié. Alors, il y a eu beaucoup de... On a trouvé aussi des différences de prix chez les rasoirs, les rasoirs pour hommes. Et bien, ils sont moins chers que les rasoirs pour femmes. Les femmes, ils sont roses. Et Vénus, Vénus de gilette pour les femmes. Et Vénus, c'est plus cher que le petit rasoir vert. On a même trouvé des vélos, les petits vélos pour garçons en bleu, il était plus cher que le même vélo en rose. Donc, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits autour de ça. Bon, alors, c'est pas vrai de tous les produits. C'est vrai que les costumes pour hommes, souvent, sont plus chers que les costumes pour femmes. Il y a effectivement des exceptions. Parce qu'on pense que l'homme, quand il met un costume, ça doit être un super costume. Alors que la femme, bon, ça peut être un petit costume. Donc, sur le costume, voire sur les chaussures aussi, on va trouver des produits à peu près identiques masculins qui vont être plus chers que des produits féminins. Mais là, on a des différences qui, souvent, sont complètement injustifiées. C'est-à-dire que c'est pas la fabrication qui va justifier le prix. Alors, je vous disais, on va cibler les hommes, cibler les femmes en segmentant. J'ai juste pris cet exemple aussi de ciblage de femmes pour un produit masculin. J'ai trouvé que la pub était quand même un peu étonnante. Le produit masculin, c'est les armes, les fusils, tout ça, ce sont des produits qui sont vraiment considérés comme masculins. Mais la NRA, vous connaissez la NRA, la National Rifle Association, eh bien, la NRA, elle a un besoin de convaincre les femmes parce que c'est surtout les hommes qui achètent des armes. Donc, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour essayer de convaincre les femmes d'acheter des fusils ? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada My aunt gave me a cross that was made out of bone. She's like, your great-great-grandfather gave that to me to pass down to somebody special in the family, but it was actually made out of human bone and he carved it when he was a prisoner in war. And that has been passed down in the family now. I'm like, are you serious ? I'm like, that just doesn't exist. So, that's probably by far the coolest thing that I have. Well, that's a hell of a story there, dog. And I just don't know of any better poster boy for the NRA than someone who reenacts bank robberies for fun and whose most treasured possession is a cross made out of human bones. But look, NRA TV isn't all gun bros. There's also a large amount of content aimed explicitly at women. There's even a whole women's channel featuring shows like Armed and Fabulous. The NRA is actually making a big push for women and they are pretty clear about their motivations. Women really have an incredible role right now in the NRA. They are excited, they are enthusiastic. They're there for us. And that's, you know, if you get the woman, you get the family. If you get the woman, you get the family. That is a brazenly transparent statement of your marketing strategy. But to be honest, can we just go back to that room for a second? Do you find that room relaxing? Is that a soothing space for you? Because I would be a little disturbed by the extended family of gazelles screaming why at me with their dead glassy eyes. Now, one of the NRA's female-focused programs, Love at First Shot, is explicitly about getting women more comfortable with the idea of owning or firing guns. And in one episode, they took a woman who was nervous about firearms and really threw her in at the deep end. And we're going to go straight into rifles. And we're going to do it with an AR-15. Okay. I know you probably heard about them on the news and everything else. I hit the target. You did? How did it feel? Not as scary as I think I was anticipating. Exactly. It's just this nice, light poof of happiness. Yeah. A light poof of happiness. It's a little weird to describe a semi-automatic rifle the way Bob Ross describes a fucking clout. But once Love at First Shot has women hooked, the upselling begins, which does actually make sense. Industry research has shown that women will spend hundreds of dollars on accessories in addition to their guns. So you can kind of understand why Love at First Shot functions as a kind of QVC for firearms, showcasing products like mag loaders, targets, gun cases, and handbags. Okay. So as you see here, I've got a couple of different style options for you. There are a lot of different varieties of exteriors, but a lot of them really have the same structure in terms of concealed carriers. I never would have imagined these little neat pockets and hidden closures. Knowing that you can close it, it does put my mind at ease with it. So it's pretty cool. Go! You see, là, on est... Alors pour nous, c'est assez étonnant parce que ces publicités-là n'existent pas en France, c'est interdit pour les armes, etc. Mais on voit à quel point on est dans le stéréotype. On est dans le stéréotype de la femme un petit peu frileuse devant le fusil, mais qui va quand même apprendre. Et puis pour mettre son pistolet, elle a quand même un joli sac. Enfin, je veux dire, c'est vraiment du stéréotype. Alors ça, c'est tiré des shows de John Oliver qui est un show qui fait beaucoup de succès aux Etats-Unis sur une cible qui n'est pas la cible de la NRE. Alors pour communiquer aux hommes et aux femmes, on va essayer de présenter des femmes et des hommes qui se rapprochent le plus possible de ce que les gens attendent. Mais comme on est aujourd'hui dans une société hyper segmentée, eh bien on va voir quand on regarde les publicités différents types de femmes et différents types d'hommes. Tout à l'heure, on parlait des parfums. L'homme Invictus, il n'a rien à voir avec l'homme Dior. Ce n'est pas les mêmes hommes. Pour les femmes, c'est pareil. Il n'y a plus seulement la ménagère. La ménagère, on la voit quand même de moins en moins dans les publicités. Mais il va y avoir différents types de femmes. Et alors la femme, dans les publicités, longtemps, elle a été présentée comme passive, comme soumise. Voilà, cette beauté éthérée, comme ça. Mais celles-là, on les voit toujours, mais on voit apparaître d'autres types de femmes et des femmes qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus exigeantes. Moi, une publicité qui m'a interpellée et que je trouve intéressante parce que là aussi, mes étudiants ont été... Voilà, ils adorent cette pub parce que... Enfin, surtout mes étudiantes parce qu'ils trouvent que c'est une pub qui les représente mieux, elles, que d'autres pubs. Vous la connaissez, la pub Kenzo ? Alors, vous en pensez... On va la regarder ensemble et vous en pensez quoi ? C'est ? Elle fait peur ? Elle fait peur ? Ah ouais. Et vous ? Elle est particulière ? Elle est presque dérangeante ? Ouais ? Pour vous, c'est une belle pub ? Vous aussi ? Et les garçons, ils la connaissent, la pub Kenzo ? C'est normal, vous n'êtes pas dans la cible. C'est normal, vous n'êtes pas dans la cible. Vous, C'est parti ! ... 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 Et là, ça peut fonctionner auprès d'un certain nombre de personnes. La question est, y a-t-il suffisamment de femmes qui ont envie de s'identifier à ça pour que ça fasse un marché pour Kenzo ? Mais en tout cas, en termes de notoriété de la marque, ça a très, 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 très bien fonctionné. Alors, on va trouver, je disais tout à l'heure, beaucoup de stéréotypes de femmes dans la publicité. La romantique, la sensuelle, la sereine. J'aurais dû prendre quelques exemples après. Voilà, alors, l'encombe pour Julia Roberts. Voilà, la sensuelle chez Givenchy. Alien pour Thierry Mugler. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'homme aussi change. L'homme aussi change et l'homme aussi, on va segmenter le marché des hommes parce qu'on ne va pas s'adresser de la même façon aux hommes. Et là, c'est une étude récente sur les masculinités qui a été faite par un groupe de presse. Alors, qui va distinguer l'influenceur, très soucieux de son image, le nouveau viril, un petit peu l'homme de men expert, le féministe et le confident. Donc là, on a quelques types d'hommes parmi d'autres. Et ce concept de virilité change. Mais la virilité, c'est quand même important. Pour les hommes, il est encore important qu'un homme soit viril, qu'il maîtrise la situation, qu'il prenne des décisions. Mais c'est aussi important pour les femmes. Et vous voyez, il y a même 75% des femmes qui pensent que c'est important qu'un homme soit viril, c'est-à-dire qu'il soit courageux, qu'il prenne des décisions, qu'il maîtrise la situation. Mais par contre, il ne faut pas qu'il s'impose dans un couple, il ne faut pas qu'il ait du pouvoir pour les femmes. Et être musclé, c'est plus aussi important qu'autrefois. Donc c'est un autre type de virilité. Et donc là, on a les hommes qu'on évoquait tout à l'heure. Dans les images masculines, je ne me souvenais plus de la vedette de Dior homme, c'est Jude Law. On voit bien que ce n'est pas du tout le même type qu'Invictus. Je vais passer sur l'exemple du Porsche Cayenne. Comme on l'a dit dans la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, on arrive assez bien à vendre du féminin au masculin. C'est-à-dire qu'on arrive assez bien à vendre des produits masculins à des femmes. Mais c'est beaucoup plus difficile de vendre des produits féminins à des hommes. On a évoqué la jupe. On peut parler du rouge à lèvres, on peut parler des boucles d'oreilles. Même si ça, il y a quand même une petite évolution. Mais on voit, on a parlé du maquillage, on voit que les produits perçus comme très féminins ont du mal à être achetés par les hommes. Certains disent qu'aujourd'hui, il y aurait une disparition des genres, qu'on s'adresserait plus à des androgynes. Il y a des marques qui ont essayé de faire ça, Black XS, c'est les mêmes pour les hommes et les femmes. Enfin, presque les mêmes, ils ne sont quand même pas tout à fait pareils. Calvin Klein a essayé de faire ça il y a une quinzaine d'années. Et les fabricants de motos essayent aussi de convaincre les femmes. Et ça, c'est une pub qu'ils avaient lancée pour la journée de la femme en disant, Madame, il serait temps de reconsidérer votre place qui n'est plus à l'arrière, mais qui serait au volant. Alors, le gender marketing, c'est évidemment aussi complètement culturel parce que ça dépend des relations entre les hommes et les femmes, de la place des femmes dans la société. Il est bien évident que le gender marketing qu'on va faire en Égypte va être forcément assez différent du gender marketing qu'on va faire en Suède. Donc, ça dépend bien sûr de ce qu'on appelle des rôles de genre. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme ? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme ? Est-ce que les femmes, ça doit être d'abord des mères ? En Amérique du Sud, il y a une grande campagne de Procter & Gamble sur les moms, les moms qui élevaient les enfants, etc. Une grande campagne de pub qui a eu un très, très gros succès parce qu'on considère que la femme, c'est d'abord une moms, une mère. En France, on n'aurait pas pu faire cette même campagne. Et donc, ça dépend aussi du nombre de femmes au travail et des travaux ménagers qui sont réalisés par les hommes ou par les femmes. Ça dépend aussi du rapport au corps. Du rapport au corps qu'ont les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui peut être montré ? Quel type de nudité peut être montré ? Quel est le caractère sexuel qu'on peut montrer dans les pubs ? Et puis, bien sûr, ça dépend de l'interaction entre les sexes, par les positions, par le regard, et puis de toute la symbolique et de la situation aussi du moment. Alors, faire du gender marketing, ça repose sur des vraies études. C'est pas juste du gadget. Si on fait du gadget, on se trompe. Il y a un bouquin américain de marketing qui s'intitulait « Don't sell it pink ». Ne le vendez pas rose. C'est pas parce que vous mettrez du rose sur votre produit qu'il se vendra aux femmes. Il faut se dire que si on fait du gender marketing, il faut se poser d'abord une question. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Se brosser les dents, c'est pas gagné quand même. Par contre, il y a des différences de comportement aujourd'hui sur un certain nombre de produits. Bon, la deuxième question, c'est effectivement, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'acheteurs ? Et la troisième question, c'est est-ce qu'éthiquement, on peut le faire ? Et il suffit pas non plus, j'ai mis, d'écrire « for men » parce qu'il y a plein de marques qui ont fait ça. Alors, Clarins, for men. Oui, d'accord. Pourquoi j'achèterais uniquement si c'est for men ou pas for men ? C'est pas suffisant. Alors, ça suppose une bonne compréhension des cibles. Une bonne compréhension des cibles. On va juste terminer peut-être sur un exemple. Et je m'arrêterai là pour vous laisser un petit peu la parole, pour qu'on ait un petit peu d'échange, parce que je suis capable de parler trois heures sur ce sujet. Juste en regardant deux pubs ensemble, qui sont des pubs un petit peu emblématiques de ce que peut être ou pas être le gender marketing. C'est des pubs que vous connaissez sans doute pas parce qu'elles n'ont pas été diffusées en France. Moi, j'ai un faible pour la Fiat 500. Vous allez comprendre pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, un exemple de publicité genrée, qui va reposer sur une analyse des attentes et des besoins d'une catégorie de femmes en particulier, pas toutes les femmes, mais les mères, à qui on s'adresse généralement comme des êtres un petit peu éthérés, toujours dans l'amour des enfants et qui montrent un petit peu la galère de mères, et la voiture qui va correspondre à leurs attentes. Et c'est vraiment une publicité un petit peu provocante, un petit peu étonnante, mais qui repose vraiment sur des études qui ont montré que les femmes mères dans un certain nombre de pays, là encore, pas tous les pays, ça a été diffusé aux Etats-Unis et en Europe du Nord, avaient ce type d'attentes. On va peut-être s'arrêter là, pour vous laisser un petit peu de place aux questions. Alors, juste ce que je voulais dire quand même aussi, c'est que le risque, bien sûr, du gender marketing, puisqu'il fonctionne sur des stéréotypes, c'est de renforcer les stéréotypes existants. Et on parlait tout à l'heure des jouets pour les enfants. Avant, il y avait beaucoup moins de différences que maintenant. Le risque du gender marketing, c'est vraiment mettre des individus dans des catégories dont ils auront du mal à sortir, parce que le discours dominant enfermera les individus dans ces catégories et dans ces rôles. Alors, question. Qui commence ? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose le gender marketing ? Les deux ? Une bonne chose ? Alors, pourquoi une bonne chose ? Parce que ça permet de s'identifier à un produit. Et pourquoi c'est bien de s'identifier à un produit ? Ça, ça fait mieux vendre, ça c'est sûr. Ça répond mieux à vos attentes. Si c'est des vraies attentes, on n'a pas évoqué ce cas, mais je pense que vous en rediscuterez après. On a essayé de vendre, par exemple, des stabilos pour hommes et des stabilos pour femmes. Ça n'a pas marché. On ne voit pas bien la différence. C'est quoi les risques du gender marketing ? Est-ce que vous avez... Oui ? C'est le stéréotype. Alors, c'est le stéréotype, à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que si on ne montre jamais de petits garçons qui jouent à la poupée, les petits garçons n'oseront pas jouer à la poupée. Si on ne montre que des petits garçons qui jouent à Golderag, les petits garçons se diront « Ah oui, Golderag, c'est vraiment pour moi, non, les poupées, ce n'est pas pour moi. » Et c'est très difficile. La publicité, il n'y a pas que la publicité, parce que derrière, il y a les magazines, il y a les journalistes, et puis après, il y a les parents. Et c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ces discours. Et ces discours sont importants. C'est vrai, quand on entend des enfants vous dire, des petits-enfants vous dire « Tu vois, regarde, ce garçon, il a les cheveux longs, mais les garçons aussi ont le droit d'avoir les cheveux longs. » Quand on vous dit ça à 3 ans, on se dit « Pourquoi est-ce que déjà, un enfant de 3 ans se dit que les garçons ne doivent pas avoir les cheveux longs ? » D'où ça vient ? Vous voyez tous les stéréotypes qu'on a dans notre tête comme ça. Qu'est-ce que vous voyez comme stéréotypes comme ça, hommes-femmes ? Le bleu, le rose. Le bleu, le rose, alors, on l'évoquait, c'est une vraie construction. Armel est spécialiste de la question de l'histoire des couleurs, plus que moi, mais on disait tout à l'heure que dans l'histoire des couleurs, avant, le rose, c'était pas pour les petits-garçons. Le rose, d'abord, c'est une couleur qui arrivait tardivement parce qu'on savait faire que des couleurs vives, donc du bleu, du rouge. Et Armel m'expliquait que le bleu était pour les phares. Armel, je vous laisse la parole deux minutes. Au départ, la définition des différences de sexe, au Moyen-Âge et... pardon, à l'Antiquité et après, elle repose sur la théorie des humeurs. La théorie des humeurs, c'est que quatre humeurs composent le monde dans son ensemble et les sexes, et les hommes et les femmes, par conséquent. Et donc, de cette théorie des humeurs découle l'idée que l'homme est chaud et sec et la femme est froide et humide. Donc, les associations et les représentations de la femme, elles se font avec des références à l'univers maritime, la mer, la mer bleue, les perles, les coquillages, tout ça, ça va être associé aux représentations de la femme. Et à l'inverse, l'homme qui est chaud et sec il est associé à toutes les images de feu, et donc de rouge. Donc, au départ, les petits garçons, à partir du moment où on dissocie leur tenue vestimentaire, ce qui se fait relativement tardivement, les petits garçons et les petites filles, à la Renaissance, et pendant tout, le XVIIe et le XVIIIe siècle, ils sont habillés pareil, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est qu'à partir de l'âge de 7 ans que la distinction sexuée des vêtements apparaît. Et à ce moment-là, on commence à codifier en donnant des habits rouges aux petits garçons et quand le rouge se décolore par le lavage, il devient rose. Donc, en fait, vous avez pas mal de tableaux qui représentent des petits garçons au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui sont habillés en rose. Et les femmes, à l'inverse, et vous le voyez dans toutes les représentations de la Vierge Marie, la Vierge, elle est en bleu sur les icônes. Vous voyez très bien ces bleus très profonds. Voilà. Merci. Oui. Alors, c'est une bonne question. Ça a changé avec plusieurs facteurs. D'abord, l'augmentation du pouvoir d'achat des individus qui ont pu acheter des produits. Deuxièmement, les techniques de coloration des vêtements et l'évolution du prix des vêtements. Parce que on mettait du blanc aux petits-enfants avant. Pourquoi ? Parce que le blanc, ça se lavait. On pouvait laver ça très facilement. Donc, garçon-fille, tout le monde était en blanc. Et c'est seulement aux États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale et en France plutôt, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a commencé à voir apparaître des vêtements d'enfants de couleur. Et sous... Là, on a plusieurs choses qui sont arrivées de concert. On a l'arrivée des marques pour enfants comme Mattel, comme Barbie, mais également de Walt Disney et des princesses. Il ne faut pas oublier tout le rôle qui a été joué. Je montrais tout à l'heure Bernès qui avait beaucoup utilisé Hollywood et l'industrie cinématographique. mais l'arrivée de Disney et l'univers des princesses est un univers qui est rose. Et ce phénomène, c'est vraiment accentué. On l'a vu arriver petit à petit. C'est-à-dire que dans les années 50-60, on avait très peu de séparation rose-bleu. et ça s'est vraiment développé à partir des années 70, 80, 90. Et on a maintenant... Vous rentrez dans un magasin de jouets, vous avez l'univers bleu, l'univers rose. Et les catalogues, vous avez le bleu, le rose. Alors, vous avez des marques qui disent « Nous, on ne genre pas, on fait autre chose. » Alors, il y a, je ne sais plus, c'est System U qui, l'année dernière, a fait un catalogue en disant « On a fait un catalogue non-genré. » Ils ont fait une grosse opération de com. Vous regardiez de catalogue, il y avait deux pages qui étaient non-genrées. D'accord ? C'était de la com. Mais pourquoi ? Parce que les consommateurs, ils cherchent un jouet pour les filles, ils vont automatiquement aux pages roses. C'est débile. Mais c'est comme ça. Donc derrière, il y a une responsabilité des entreprises et une responsabilité des consommateurs. Quel est l'avenir, finalement, alors, du marketing genré ? Puisqu'on voit actuellement quand même qu'il y a une levée de boucliers autour de ce marketing. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va revenir à un marketing indifférencié ? Est-ce que le consommateur, justement, va avoir assez d'être finalement guidé vers une couleur en particulier ? Alors, merci pour la question. Je n'ai pas eu le temps d'aborder ce point-là parce qu'effectivement, là, on est sur des mouvements de protestation, beaucoup aux Etats-Unis, mais aussi dans les pays européens. Des mouvements de protestation contre ce marketing genré. On voit aussi des mouvements de protestation sur les réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux permettent de protester très vigoureusement contre des marques qui vont aller sur des stéréotypes. Et les marques font attention à ça. Mais finalement, quand on regarde la réalité du marketing, on s'aperçoit qu'il y a, on va dire, trois ou quatre catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui se disent « J'ai une marque pas très connue. Eh bien, je vais développer ma notoriété. » En faisant quoi ? De la provocation. « Et je vais faire une pub bien lourde, bien genrée. Et je vais exagérer. Tout le monde va parler de moi. Ça va buzzer à fond sur les réseaux sociaux. Je vais développer ma notoriété. » Et vous savez, en communication, il y a une théorie qui dit « Vaut mieux être connu en mal que pas connu du tout. » Alors, un certain nombre de marques se sont saisies de ça. Et on fait des pubs très sexistes, mais pour faire du buzz. Et en général, ça a marché. Alors, j'avais aussi quelques exemples et vous en discuterez avec vos professeurs. Il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui se dit « Nous, on a une démarche interne. Dans cette démarche interne, on a vraiment envie de travailler contre les stéréotypes. Et on va essayer de faire des publicités un peu différentes. Et là, on va retrouver aussi un certain nombre d'acteurs. On a une troisième catégorie qui dit « Nous, on fait ce qui se vend. Et on va continuer à faire des filles qui mesurent 1m80, 30 kilos et des grands cheveux blonds. » parce que finalement, c'est à ça que les femmes ont envie de s'identifier. Et le reste, on s'en fout. On a tous les cas de figure aujourd'hui. Et les protestations sont vraiment très fortes. il y a plein de mouvements étonnants aux États-Unis. Il y a un mouvement qui a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux anglo-saxons qui s'appelle « Free the nipple ». Libérer les seins pour que les femmes aient le droit de marcher seins nus dans les rues. Un homme a le droit de se balader seins nus, mais pas une femme. Et donc, il y a vraiment tout ce mouvement « Free the nipple » aux États-Unis. Bon, ça reste quand même cantonné. Je veux dire, quand je pense aux États-Unis, c'est vrai que c'est une élite new-yorkaise, pour simplifier, et que dans le fond du Texas, on est quand même assez éloigné de ça. Le phénomène change en France. Moi, ce que j'ai vu, il change en France parce que ce qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes femmes et que les journalistes femmes ont de plus en plus envie de faire des sujets là-dessus. Moi, j'ai été frappée, je suis de temps en temps interrogée sur ce sujet. C'est toujours des femmes qui m'interrogent. Et ces femmes ont de plus en plus de poids dans les rédactions, arrivent à vendre leurs sujets et autour de la « Women Tax », autour des mouvements de libération des femmes, autour des marques controversées, qui ont fait justement des pubs provocantes. On trouve souvent des femmes journalistes à l'origine de ça. Alors, du coup, ça prend plus de place dans les médias. Les marques, alors, un certain nombre d'elles essayent de prendre conscience, mais c'est compliqué pour elles parce que c'est vrai que si on interroge le directeur marketing de Mattel, il vous dit, mais on l'a fait, la Barbie pilote. On a fait la Barbie médecin, mais elle se vend moins bien que la Barbie princesse. Donc, c'est quand même compliqué pour eux quand ils ont des objectifs de chiffre d'affaires et pas d'objectifs éthiques. Tout dépend des objectifs qu'on met aux entreprises. Et donc, il faut que ça se situe très haut dans l'entreprise, sinon, ça aura du mal à fonctionner. Le marketing idéal, c'est qu'il y ait toutes les couleurs. C'est qu'effectivement, on retrouve pour les garçons, les filles, toutes les couleurs. Ceci dit, un certain nombre de marques ont essayé le rose pour les garçons. Qui est-ce qui a essayé le rose pour les garçons ? Eden Park. Eden Park, c'est une marque de quoi ? De rugby. Pourquoi ils pouvaient essayer le rose ? Parce que personne ne remettra en cause la virilité d'un rugbyman. D'accord ? Donc, au rugby, pour des rugbymans qui sont forcément des gens virils, on peut essayer du rose. Parce qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté. Mais ce n'est pas si facile que ça, porter du rose. Je regarde si les garçons ici ont du rose. Pas beaucoup. Mais les filles non plus, ceci dit. Il n'y a pas beaucoup de rose quand même. Je vous donne le micro. Faites l'expérience de regarder les photos d'école de vos parents qui doivent être à peu près de ma génération. Vous verrez, parce que moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, je suis retournée. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de bleu. On portait du rouge, du marron, du vert, du jaune. Et c'était complètement indifférencié. Faites le regarder et vous verrez si... Donc, en fait, c'est la génération d'appelés qui a commencé à genrer les vêtements de ces enfants. Mais je pense aussi que vous avez été moins embrigadés que le sont les petits enfants maintenant. Parce que le phénomène s'est accentué avec les années. À mon avis, il y a 15 ans, quand vous aviez 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y avait moins de rosettes bleues que maintenant. Mais vous avez raison, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à sortir de ça. Vous arrivez à sortir de ça et que les petites filles et les petits garçons, à partir de... 7, 8 ans, arrivent à sortir des stéréotypes bleu et rose. Mais tout va dépendre aussi du poids des parents, du poids des autres enfants et du poids des institutions. Mais le phénomène en termes de marque, c'est accentué par rapport à l'âge où vous aviez 4, 5 ans. On peut prendre les choses, si on prend les voitures, par exemple. Est-ce qu'il y a des voitures pour hommes et des voitures pour femmes ? Ah oui. C'est quoi, une voiture pour hommes ? C'est quoi, une voiture pour hommes ? C'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé qui est assez passionnant. En fait, dans une famille, il y a souvent deux voitures. Il y a la voiture de monsieur et la voiture de madame. Alors, monsieur plus sportif, plus puissant, madame souvent plus petite comme voiture, plus familiale, et ce qui est amusant, c'est qui est-ce qui prête sa voiture aux enfants ? C'est madame. Donc, voilà un exemple de comportement qui est quand même très ancré où le rapport à la voiture est un rapport qui est assez différent. Ce que je disais tout à l'heure sur la Barbie qui a été créée pour libérer la femme à un moment donné, puis maintenant qui devient un stéréotype, c'est vraiment le problème des stéréotypes. C'est-à-dire, on enferme les gens, il faut toujours se dire qu'on est toujours plus compliqué que son stéréotype. ça commence avec les parents qui commencent à acheter des vêtements. Une chose qui m'a frappée, c'est j'achète assez souvent des vêtements pour bébés, pour des amis, et ce qui me frappe, c'est que si on va dans des chaînes bon marché, on ne peut pas sortir du bleu et du rose. Si vous allez dans des chaînes comme Orchestra ou autres qui sont des chaînes de centres commerciaux, essayez de sortir des vêtements un peu stéréotypés avec les petites fleurs, les petites franges, etc., pour les petites filles et puis des trucs un peu guerre warrior pour les garçons, c'est compliqué. Si vous allez chez Petit Bateau, vous êtes beaucoup moins dans le bleu et dans le rose. Mais ça pose un problème social. parce que le prix d'un vêtement Petit Bateau, ce n'est pas le prix d'un vêtement chez Orchestra. Les gens ont besoin de stéréotypes. On fonctionne tous par stéréotypes. La question, c'est qu'il faut avoir suffisamment de recul sur le stéréotype pour qu'il ne nous enferme pas. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, on se plaint que la France n'a pas assez de femmes ingénieures. Elle se plaint que les femmes vont passer sur des études d'ingénieurs. Le gouvernement, tout simplement, et les entreprises. Parce que s'il n'y a pas de femmes dans les équipes d'ingénieurs, dans les équipes informatiques, il y a tout un pan de la société qui est laissé pour compte. C'est-à-dire qu'il y a toute une créativité qui est oubliée. Et pourquoi les femmes ne vont pas vers les études d'ingénieurs ? Parce qu'elles n'ont pas de modèle. Parce que très vite, on leur a dit que c'est pour les garçons. Parce que très vite, on a fait jouer les garçons aux petits légaux et les femmes à la maman. Et si on veut que dans le foyer l'égalité homme-femme soit plus importante, il faut aussi que les petits garçons se disent jouer à la poupée, jouer à la maison, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que les comportements des individus, ils s'apprennent dès l'enfance via des stéréotypes. Mais il faut faire attention à ce que ces stéréotypes n'enferment pas la société dans des jeux de rôle qui sont à la fois économiquement et sociologiquement mauvais. À la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. On présente tout ça comme une lutte des femmes pour l'égalité. Beaucoup ont dit que c'est les femmes qui luttent, etc. C'est aussi pour les hommes. D'ailleurs, ceux qui ont lutté les premiers, c'est les homosexuels qui disaient mais nous, on se moque de nous parce qu'on est trop féminin. S'ils ont leur place, les homosexuels, ils ont le droit d'être féminin. Et les hommes, les obliger à être virils tout le temps, c'est aussi une forme de violence. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont plus féminins, plus masculins, virils. Si les femmes veulent porter des robes roses, pourquoi pas ? Mais si les hommes veulent porter des robes roses, pourquoi est-ce que j'aurais le droit de me moquer ? Non ? On rentre dans un discours de tolérance. Mais après, on a une société qui est une société bloquée sinon. Il faut pouvoir que les fonctions entre les gens évoluent. Il faut que les fonctions entre les gens évoluent. Mais c'est des bonnes questions. Qui veut réagir ? C'est une bonne question. Ah ben, vous voulez répondre ? C'est une bonne question parce que, bon, les sociétés évoluent, mais parce qu'il y a des personnes qui revendiquent ce changement, qui revendiquent cette égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la société, il y a des personnes qui ne veulent pas changer, mais il y a des personnes qui veulent changer. Il y a effectivement des femmes, des hommes, des homosexuels qui disent mais nous aussi, on a des droits. et ces droits, ils ont aussi le droit de les revendiquer. C'est vrai que pendant très longtemps, être homosexuel était condamné encore dans de nombreux pays, mais pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit de vie ? Pourquoi ils n'auraient pas le droit à la parole ? Pourquoi, dans de nombreux pays, les femmes n'ont pas le droit à la parole, n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre de métiers ? Et on s'aperçoit que souvent, c'est une richesse. Souvent, c'est une richesse que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Les entreprises, alors là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, ce n'est pas mon domaine, je pense que là, Armel en connaît plus que moi, dans les entreprises, on montrait que les entreprises où il y avait une mixité étaient plus performantes que les entreprises sans mixité. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Alors, pourquoi condamner le côté genré ? Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a du mauvais marketing genré. C'est-à-dire qu'on va parfois genrer bêtement. Genrer des stabilos, c'est débile. Donc là, on va imaginer, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, je disais tout à l'heure, faire du marketing genré, c'est reposer sur des stéréotypes. Et parfois, ces stéréotypes reposent sur des réalités et parfois sur des fictions. et des fictions, voire des choses entretenues depuis des années. Montrer, si je veux vendre un plat de pâtes, non, si je veux vendre un produit ménager, montrer une femme qui fait le ménage, c'est un stéréotype qui dure depuis des années mais qu'une partie des femmes n'acceptent plus. Et si je veux vendre mon produit ménager, si je montre ça, je ne le vendrai pas. D'accord ? Parce que les femmes veulent plus se reconnaître dans ce type de stéréotypes. stéréotypes. D'ailleurs, vous remarquerez, beaucoup de produits ménagers maintenant, ce sont des hommes qui font le ménage. Ça fait plaisir aux femmes de voir ça. Les marques mixtes, oui. Alors, il y a des marques mixtes qui fonctionnent très très bien. Je pense que vous en avez en tête, des marques mixtes. Alors, Nike, non, parce que Nike, il y a Nike for her. Il y a Nike pour elle. Il y a toute une série de chaussures qui sont les chaussures pour femmes. Nike a beaucoup travaillé, c'était une des premières marques à travailler sur le genre en marketing Nike. Alors, ils ont quand même leur gamme pour filles. Ils ont vraiment leur gamme pour femmes. Même si, vous avez raison, on voit du rose dans les baskets. si, il y a des baskets pour filles et des baskets pour hommes. Alors, il se trouve que souvent, on genre par la taille parce que les petites pointures sont plutôt souvent pour les femmes. Oui, mais du coup, les petites pointures sont souvent, on trouve plus de rose dans les petites tailles que dans les grandes tailles. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais Nike a quand même beaucoup travaillé sur le genre. Apple est un bon exemple parce qu'Apple est une marque qui a introduit du féminin dans un univers masculin. Apple est la marque qui a introduit le design dans l'univers de la technologie où avant, tous les ordinateurs étaient noirs. Et Apple a dit mais les hommes et les femmes aussi aiment le beau. Et il a introduit des ordinateurs gris, blanc, etc., la couleur sur les iPhones, etc., et il a vraiment introduit du féminin dans un univers technologique. Et ça fait un tabac comme quoi les hommes aussi aiment ça. Mais il y a des marques qui sont des marques qui sont effectivement pour les deux. Donc Apple est un bon exemple. Et puis, je pense à des marques de vêtements. Des marques de vêtements où on trouve où les femmes peuvent trouver à s'habiller avec les hommes. De Couples. De Couples. De Couples. De Couples, c'est typiquement une marque qui joue sur les hommes et les femmes, c'est pareil. Alors, pas tout à fait, mais enfin, les hommes et les femmes peuvent s'habiller à peu près pareil. Là, on est sur... Vous voyez cette segmentation de marques très différentes. Alors, je n'ai pas parlé de l'alimentaire. C'est une très bonne question. L'alimentaire, les achats d'alimentaires sont majoritairement effectués par les femmes. Par les femmes, on est, selon les études de l'INSEE, sur les achats alimentaires sont réalisés à... On est à combien ? On est à 75% par les femmes, 25% par les hommes, de mémoire. Sauf les hommes, sauf sur un certain nombre de produits. Quels sont les produits alimentaires qu'achètent les hommes ? Les boissons, les bières, les fromages. Donc, on a quelques produits alimentaires qui sont achetés par les hommes où on a des codes classiques. Les bières, on a évoqué, les bières. Quand vous regardez les pubs sur les bières, on est vraiment dans des codes masculins, l'amitié, etc. Là, on est Guinness, c'est merveilleux comme stéréotype sur la masculinité, les pubs Guinness. Donc là, on a des produits qui sont plus masculins. Les autres produits sont des produits qui sont moins genrés, qui sont beaucoup plus sur des produits plus familiaux. Si on va sur les pâtes, si on va les eaux, les pâtes, les eaux minérales, on a des produits féminins. Contrex, c'est perçu comme très féminin, par exemple. Mais moi, j'ai fait des études sur... On a fait des études pour mesurer le genre des marques sur tout un ensemble de marques. Et évidemment, le genre de la marque Evian est quand même un tout petit peu féminin, mais c'est quand même beaucoup moins genrés que... Mais écoutez, moi, je vous remercie pour cette audience, votre écoute. j'espère que vous avez eu matière à réfléchir à vos propres stéréotypes de sexe. On en a tous. Et l'idée, c'est de vous donner des outils pour arriver à réfléchir à vos propres stéréotypes de sexe pour les faire évoluer. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada